Générique Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo, émission spéciale direction le Royaume-Uni. L'homme de la semaine, c'est lui. Victoire historique pour Boris Johnson qui obtient une très large majorité à la Chambre des communes, la plus large depuis Margaret Thatcher en 1987. Conséquence, le pays va bel et bien quitter l'Union Européenne le 31 janvier, dans un peu plus d'un mois. Comment expliquer cette victoire de Boris Johnson ? Quel avenir pour le Royaume-Uni en dehors de l'Union Européenne ? Doit-on craindre un nouveau concurrent aux portes de l'Europe ? Le thème d'Europe Hebdo cette semaine, Brexit, dernière ligne droite. Mon joint sur ce plateau, deux invités. Christian Allard, bonjour. Vous êtes député européen britannique et élu sur la liste du parti indépendantiste écossais. Vous siégez au groupe des Verts ici au Parlement européen. Après le référendum sur le Brexit, votre camp est devenu le premier défenseur de l'Union Européenne. Une large victoire aux législatives britanniques avec 48 sièges sur 59 remportés. Le parti nationaliste écossais a aussitôt relancé le débat sur l'indépendance. Merci d'être venu. Stéphane Séjourné, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, chef de file des macronistes au Parlement européen. Eurodéputé du groupe Renew Europe a renouvelé l'Europe. Merci d'être venu. Alors à peine réélu à une écrasante majorité, Boris Johnson met la pression sur Bruxelles pour parvenir à un accord commercial post-Brexit avant la fin 2020, excluant toute prolongation de la période de transition censée adoucir la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. On fait un point sur le résultat de ces élections et on réagit juste après. Il n'a pas perdu de temps. 48 heures après les élections législatives, il est venu dans le nord-est de l'Angleterre, fief du parti travailliste. Boris Johnson exulte. Ce bastion de la gauche a voté pour lui, le premier ministre conservateur. Et pour cause, son slogan de campagne était simple « Get the Brexit down ». Faisons le Brexit ! On va faire des choses fantastiques. Notre pays s'est lancé dans une merveilleuse aventure et nous allons retrouver notre confiance en nous-mêmes, notre mojo. Notre confiance en nous et nous allons faire les choses différemment et mieux en tant que pays. Plus rien désormais ne s'oppose donc au Brexit, tant désiré par le premier ministre. En remportant 365 sièges à la Chambre des communes, Boris Johnson obtient la majorité absolue. Les travaillistes de Jeremy Corbyn arrivent en seconde position avec 203 sièges seulement. Le Lébourg s'effondre, pire score depuis 1935, suivent les nationalistes écossais et les libéraux-démocrates. A Doubet, Boris Johnson promet la sortie de l'Union Européenne au 31 janvier prochain. Après ratification de l'accord au Parlement, enfin acquis à sa cause. Les travaillistes défaits n'y pourront rien. Leur leader, Jeremy Corbyn, annonce qu'il ne conduirait pas le parti pour les prochaines élections. Le Brexit a tellement polarisé et divisé le débat dans ce pays qu'il a pris le dessus sur le débat politique normal. Je reconnais que cela contribue aux résultats que le parti travailliste a obtenus partout dans le pays. Enfin, il faut noter le très bon score des nationalistes écossais pro-européens. De quoi renforcer leur volonté d'obtenir un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. J'accepte malheureusement que Boris Johnson ait un mandat pour réaliser le Brexit en Angleterre. Mais il n'a pas de mandat, en aucun cas, pour sortir l'Écosse de l'Union Européenne. S'il va dans cette direction, il balayera le principe même du Royaume-Uni. L'idée que l'Union est un partenariat de nations égales. Dans les rues de Londres, beaucoup voient dans ce vote la fin de quatre années d'ambiguïté. Je pense que la majorité du Royaume-Uni souhaite probablement que ce mandat politique soit délivré pour quitter l'Union Européenne. Je suis ravi. Je pense que Boris a le mandat qu'il faut pour réaliser le Brexit maintenant. C'est tout ce qu'il doit faire. Après sa victoire, le Premier ministre Boris Johnson met son équipe en ordre de bataille en vue de commencer, dès cette semaine, à lever les obstacles au Brexit. Une fois le Brexit réalisé sur le plan politique au 31 janvier, Londres et Bruxelles entameront d'âpres négociations pour parvenir à un accord commercial définissant leur relation à l'issue d'une période de transition prévue jusqu'à fin 2020. Alors Christian Allard, est-ce que c'est une victoire de Boris Johnson qui avait pour slogan pendant sa campagne « Get the Brexit down », faisons le Brexit ? Vous voulez en finir, c'est ça ? C'était un slogan très très simple, c'est évident. Mais plus qu'une victoire de Boris Johnson, il a seulement 1% de plus qu'il avait aux dernières élections. C'est surtout l'effondrement du Parti travailliste. Et c'est surtout ça ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est l'effondrement du Parti travailliste en Angleterre qui a bénéficié Boris Johnson et en Écosse, comme vous l'avez dit vous-même, qui a bénéficié notre parti. Nous sommes passés de 35 sièges à 47 sièges plus 1 à 48. Donc nous avons maintenant notre mandat pour avoir un référendum pour l'indépendance pour l'année prochaine. Stéphane Séjourné, victoire personnelle de Boris Johnson. Une défaite déroute du Parti travailliste ? C'est une clarification très claire. En réalité, il y avait un débat entre potentiellement un référendum après cette élection et on voit bien que ce débat sur le référendum n'a plus de lieu d'être. Donc évidemment une clarification sur la sortie du Royaume-Uni. Et je rejoins en tout cas Christian Allard là-dessus. En réalité, c'est une défaite des travaillistes et du Labour. Et donc on se retrouve dans une situation politique, en tout cas, qui est une recomposition de la vie politique britannique. Comme on en avait vu et comme on en a vu en Italie, en France aussi, une forme de recomposition avec ceux qui ont un mot d'ordre clair et une position claire qui l'emporte. Et là, Boris Johnson a eu une position claire. On a l'impression que le clivage gauche-droite a été balayé, remplacé par un clivage pro ou anti-Brexit. Oui, oui, en quelque sorte, ça a été pour Boris Johnson son référendum. D'ailleurs, il l'a voulu comme ça. Il a remplacé cette élection législative par un vrai référendum qui posera d'ailleurs d'autres questions. C'est-à-dire que derrière la question du Brexit, il y a aussi le maintien des politiques publiques. Quelle est l'orientation politique de ce gouvernement ? On en parlera sûrement. Est-ce que c'est un gouvernement ultra-libéral ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Quel est le projet politique pour le Royaume-Uni derrière la sortie du Brexit ? Et ça, c'est des questions aujourd'hui qu'on peut se poser et qui nous inquiètent aussi, puisque derrière cette élection, il n'y a pas grand-chose à part le Brexit. Christian Allard, le très bon score des nationalistes écossais. Est-ce qu'on va avoir un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse ? Pour rester dans l'Union européenne, les Écossais pourraient tourner le dos au Royaume-Uni ? Ce n'est pas vraiment tourner le dos. C'est rester au sein de l'Union européenne qui nous est très chère. N'oublions pas qu'en 2016, le référendum pour le Brexit, les Écossais ont voté à plus de 62% pour rester dans l'Union européenne. Donc nous nous sentons au cœur de l'Union européenne. Et nous voulons absolument rester dans l'Union européenne. C'est pour ça que nous avons décidé d'avoir un référendum si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne. Avant de savoir si Boris Johnson serait Premier ministre ou pas, ça nous l'avons décidé il y a longtemps, même avant le référendum. Nous avons devancé un petit peu les événements. Donc bien sûr, maintenant, en voyant Boris Johnson, qui n'a, comme on l'a entendu, qui n'a aucune politique, il a un slogan, c'est tout, « Get Brexit done », qui ne veut pas dire grand-chose. Nous avons une politique très forte, une politique européenne. Nous respectons les valeurs européennes qui sont les nôtres. Et nous aurons un référendum l'année prochaine, en 2020, pour rester dans l'Union européenne. Alors quelles sont les prochaines étapes du Brexit ? Le 31 janvier, on divorce ? Et après, on voit vos futures relations ? En tout cas, le scénario est maintenant clair. C'est-à-dire que je pense que la Grande-Bretagne décidera du coup la sortie de l'Union européenne. Le Parlement européen aura à s'exprimer sur cet accord, d'ailleurs, avant le 31 janvier. Et on aura à voter, Christian Allard, moi-même, l'ensemble des parlementaires ici, à Strasbourg, auront à voter sur cet accord éventuel de séparation, en espérant qu'il y en ait un et qu'il n'y ait pas de rebondissement entre-temps. Et puis, derrière, il y aura une période de transition. Et cette période de transition, c'est tout le débat qu'il y aura entre la Commission, le Conseil, le Parlement et la Grande-Bretagne pour savoir quelle est la bonne transition. La France a des enjeux là-dedans, notamment la question de la pêche est un enjeu dans cet élément de transition, puisqu'il faut encore qu'on arrive à récupérer quelques éléments de négociation dans cet accord éventuel bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne pour préserver les intérêts aussi des pêcheurs français. Là-dessus, c'est un enjeu pour la délégation que je préside. Et puis, il y aura d'autres événements, Christian Allard l'a dit, notamment en Irlande et en Écosse, pour éventuellement se redéfinir par rapport à l'Union européenne. Et ça, ce sont encore des péripéties qui nous attendent dans les deux, trois prochaines années, je pense. Là, il va y avoir donc une phase de négociation, une phase d'association avec l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dumping social ? Que le Royaume-Uni soit le moins disant socialement, le moins disant fiscalement, et qui concurrence finalement l'Union européenne ? Bien sûr. Et c'est pour ça que l'Écosse veut rester dans l'Union européenne, parce que ce sont des valeurs européennes qui nous sont très très chères. Cette concurrence illégale qu'on voit vraiment avec Donald Trump, l'ami de Boris Johnson, ces deux-là vont faire en sorte de concurrencer l'Europe d'une façon tout à fait déloyale. Et nous, nous ne voulons pas en faire partie. Une autre chose que je voulais dire aussi au sujet de Boris Johnson, c'est que nous, et l'échéance du 31 janvier, n'oublions pas que rien ne s'est passé les trois dernières années. Les trois dernières années et demie, le gouvernement conservateur de Theresa May avec Boris Johnson ont été complètement incompétents et n'ont jamais réussi à rentrer dans vraiment des négociations importantes avec l'Union européenne. Donc nous sommes seulement au commencement du commencement. – C'est-à-dire un Singapour sur Tamiz, c'est possible ? Moins disant fiscal, moins disant social ? – En réalité, ce que je disais, on ne connaît pas le projet politique. Et effectivement, les gens… – C'est le rêve des ultra-du-béros britanniques. – Les gens dans la City, certains ont commencé à soutenir le Brexit parce qu'il y avait derrière ce projet politique de faire un paradis fiscal à quelques kilomètres des côtes européennes et derrière des intérêts économiques majeurs. On pense toujours que le Brexit, c'est une volonté populaire, des classes populaires, etc. En réalité, le Brexit a commencé par des intérêts économiques importants, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient dans la City, et qui avaient un projet politique. Et donc ça, il faut quand même le rappeler. Et donc il y a un risque. Il y a un risque. – Mais d'où l'importance de cet accord avec l'accord de séparation, en quelque sorte, de divorce, qui doit justement éviter ça et garder le lien aussi avec l'Union européenne. Évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes avantages. – L'échéance, c'est fin 2020. – Bien sûr, on ne peut pas avoir les mêmes avantages. Et fin 2020, de toute façon, il faudra trancher. Et nous, on a intérêt à un accord là-dessus. – Christian Allard, dernière question. Vous êtes député européen. Le 31 janvier, vous quittez le Parlement européen ? – Non, je ne quitterai pas. L'Écosse restera au cœur de l'Europe, c'est important. – Vous êtes censé le quitter ? – Oui, mais pourquoi pas que les députés… – Juridiquement, vous êtes là au 31 janvier ou pas ? – Je serai là. Les députés écossais et les députés d'Irlande du Nord pourraient peut-être rester au Parlement en tant qu'observateurs, peut-être, en pensant que nous reviendrons dans l'Europe en fin de 2020 avant que la période de transition se termine. – Un faire à suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le sait, la personnalité de Boris Johnson a joué dans cette victoire aux législatives. L'homme joue à l'homme du peuple, un mec sympa, limite clownesque parfois et ça paye, portrait avec Thomas Desprez. La victoire de Boris Johnson est à l'image de sa campagne éclair. Comme un bulldozer, il a tout renversé. Tantôt poissonnier, gardien de foot, conducteur de bus et même livreur de lait, le Premier ministre a multiplié les coups de com' et les mises en scène loufoques. Avec un seul mot d'ordre. – We get Brexit done. Let's get Brexit done. – Get Brexit done. Let's get Brexit done. – Résultat des courses, ça a marché. Le leader du parti conservateur réalise le meilleur score de son camp depuis Margaret Thatcher, avec une majorité écrasante de 364 sièges. C'est l'humiliation pour le parti travailliste, mais pour le député Jean-Louis Bourlange, vice-président de la Commission des Affaires Européennes, ce n'est pas une grande surprise. – Tout le monde était en réalité désireux qu'il ait une majorité, même si on n'est pas d'accord avec lui. Si j'osais une formule, je dirais que même Bruxelles a voté Johnson, alors que Bruxelles, bien entendu, était a priori hostile au Brexit. – Comme le veut la tradition, Boris Johnson a été reçu à la mi-journée par la Reine pour être reconduit dans ses fonctions, charge à lui désormais de mettre en œuvre le Brexit, prévu pour le 31 janvier. – Alors, bonjour pour cette deuxième partie, deux eurodéputés. François-Xavier Bellamy, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes député européen du groupe Les Républicains, membre du groupe PPE, ici, au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Fabienne Keller. Bonjour, vous êtes députée européenne du groupe Renouveler l'Europe, le groupe de la majorité présidentielle. Un peu chez vous, ici, vous avez été longtemps maire de Strasbourg. Merci d'être venu. Alors, on vient de voir ce sujet, on l'a sous-estimé, Boris Johnson. François-Xavier Bellamy. – On a certainement sous-estimé la volonté des Britanniques de mettre fin à ce feuilleton interminable qui pèse sur la vie politique britannique, bien plus encore que sur la vie de chacun de nos pays ou même de l'Union européenne. Pour les Britanniques, aujourd'hui, j'ai été en Grande-Bretagne, à Londres, il y a quelques semaines, il est très clair que le Brexit est devenu un sujet universel, uniforme depuis trop longtemps et qu'il est temps pour eux de se consacrer à autre chose. Il est temps aussi pour nous de pouvoir construire notre partenariat futur. C'est la chose qui compte le plus. Et donc, ce vote, il est, comme le disait Jean-Louis Bourlange dans votre reportage à l'instant, le signe d'une forme d'exaspération qui s'est concentrée aujourd'hui vers la volonté de mettre fin à ce feuilleton. – Fabienne Kaller, ça y est, c'est acquis, il y a une rupture. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. C'est un grand pays qui part. Quelles conséquences pour… Il y a des conséquences concrètes pour les Britanniques dans l'Union européenne et pour les Européens au Royaume-Uni ? – C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est la première fois historiquement. Depuis le rêve des pères fondateurs, l'Europe, elle n'a cessé de s'agrandir. C'était l'aspiration de tous les pays européens. Dès qu'ils se libéraient du joug soviétique ou d'une dictature, ils rejoignaient l'Union. C'était l'espérance d'une vie commune meilleure. Et là, un pays sort. Alors, bon, on savait qu'ils avaient une relation compliquée. C'est une île. Ils avaient tardé à rentrer dans l'Union. Mais quand même, c'est un grand partenaire en termes économiques. Il y a beaucoup de Britanniques en Europe et d'Européens au Royaume-Uni. Il y avait des liens très importants. C'est le seul pays qui a résisté aux nazis pendant la guerre. Ils nous ont accueillis. Ils ont accueilli De Gaulle en 1939. Donc, voilà, c'est un grand pays ami. Il faudra construire la relation future en gardant ce lien historique fort, mais dans de nouvelles circonstances. C'est tout l'enjeu de l'année des 11 mois de négociations entre le 31 janvier et fin décembre. Puis, il faut rajouter quelque chose quand même. Si Boris Johnson a une telle majorité, c'est grâce à Nigel Farage. Ce monsieur qui, pendant 20 ans, a hurlé contre l'Europe. Il ne s'est pas présenté dans toutes les circonscriptions où il y avait un candidat conservateur. Il a drôlement aidé. Il y avait une sorte d'union des droits de dur. Il a drôlement aidé Boris Johnson à faire ce score exceptionnel. Alors, les dirigeants européens sont déjà dans l'étape d'après et sont inquiets. On écoute les réactions du président Macron et de la chancelière allemande, Angela Merkel. Il y aura désormais à notre porte un concurrent, un pays qui n'est plus membre du marché unique. Et bien sûr, ce concurrent devra largement réfléchir à la manière dont il va modifier ses normes. Et donc, la chancelière a raison de dire qu'en même temps qu'il est un ami, un partenaire, ça devient un concurrent parce qu'il est hors de l'union. Mais on ne veut pas que ce soit un concurrent déloyal. Alors, il y a l'étape d'après, négociation d'association, accord commercial. Est-ce qu'on ne risque pas de voir surgir un Singapour sur Tamise, un Royaume-Uni moins disant social, moins disant fiscal, un concurrent déloyal aux portes de l'Europe ? François-Xavier Bellamy. Il faut construire ce partenariat futur. Et Fabienne Keller le disait à l'instant, il y a un lien entre nos pays qui est évident par l'histoire, par la culture, mais aussi tout simplement par la géographie, l'économie. Les questions de défense, évidemment, nous lient aussi, bien sûr. Donc, il est évident que ce partenariat doit être construit. Mais ce sera difficile parce que la plupart des accords que nous avons construits avec d'autres régions du monde se faisaient dans un contexte de convergence. On se rapprochait les uns des autres. Et là, on a au contraire un moment de divergence. Il faut qu'on soit effectivement, et je crois que c'est ce qui a été mené ici, notamment par Michel Barnier au cours des dernières années, il faut qu'on soit capable de travailler de façon constructive avec le Royaume-Uni. Mais il faut également que nous assumions de défendre les intérêts de nos pays avec ce partenaire, notamment, je pense, au plan commercial, au plan économique. Nous avons beaucoup à construire ensemble. Je suis ici, par exemple, notamment de la commission de la pêche sur les questions de pêche, la question de la gestion de nos ressources maritimes. Il y a évidemment un travail décisif à faire avec la Grande-Bretagne. Mais il faut que dans ce travail, on assume de défendre ceux qui, en France, ceux qui, en Europe, ont besoin de pouvoir voir garantis leurs propres intérêts, leurs propres besoins dans ce dialogue qui s'engage. Fabienne Keller, est-ce qu'on n'a pas un risque que le Royaume-Uni bascule du côté des États-Unis ? On a vu les appels de Donald Trump, au niveau commercial. Les Britanniques, c'est un peuple très pragmatique. Donc, voilà, de nombreux liens ont été tissés en 45 ans de participation à l'Union européenne. Ils vont continuer à faire vivre certains liens. Puis, dans d'autres cas, ils vont essayer de tirer avantage de cette nouvelle situation. C'est tout l'enjeu de la négociation, effectivement, que conduit Michel Barnier pour trouver une nouvelle relation équilibrée. Mais moi, sur ce plan, je ne suis pas trop inquiète parce que je pense que, de part et d'autre, on a intérêt à construire un accord qui respecte chacun et qui est un « fair agreement », comme on dit en alsacien, un accord équilibré. On parlait des conséquences. Il y a des conséquences concrètes. Par exemple, parce qu'il y a eu un moment de panique quand on s'est dit qu'il y aurait peut-être un « hard Brexit », c'est-à-dire une sortie non négociée sur la question des médicaments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments produits en Europe continentale indispensables au Royaume-Uni et réciproquement des médicaments britanniques dont avaient besoin certains patients européens. Donc, je forme le vœu qu'on trouve les voies pour un accord apaisé. Et peut-être même, faudra-t-il se donner un peu plus de temps, puisqu'aujourd'hui, l'échéance pour tous les nouveaux accords intermédiaires et de long terme, c'est le 31 décembre 2020. Ça ne fera que 11 mois de discussion, alors qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de dossiers et beaucoup aussi de nouvelles conventions à établir, puisque le Royaume-Uni deviendra un état tiers. Un état tiers a donc un défaut d'accord commercial. Les relations économiques entre Bruxelles et Londres seraient réglées par les règles de l'Organisation mondiale du coerce, de l'OMC. Vous pensez que c'est possible, François-Xavier Bellamy ? On n'a pas d'autre solution que de construire un partenariat spécifique avec ce pays. C'est plus dur, ça fixe des droits de douane pour la circulation des marchandises. Prenons quelques exemples simples. Les filières industrielles sont très intégrées dans les régions qui sont proches de la Grande-Bretagne. Je pense par exemple à la région Haute-France. Il y a évidemment une proximité avec la Grande-Bretagne qui fait que beaucoup de produits sont fabriqués en faisant des allers-retours entre nos pays. Si à chaque fois il devait y avoir effectivement imposition de droits de douane, ça crée des frictions, des frottements, ça crée aussi des coûts qui seront évidemment très défavorables. Il faut construire un partenariat avec ce pays. Je crois qu'effectivement la Grande-Bretagne est marquée par son pragmatisme, vous le disiez à l'instant. Je pense qu'encore une fois la question fondamentale c'est est-ce que nous assumerons de défendre des intérêts qui sont fondamentaux pour nous ? Prenons encore une fois la question de la gestion de la ressource maritime. Il est très clair que ça a été, on l'a peut-être trop peu suivi en France, mais un enjeu majeur du débat interne à la Grande-Bretagne sur le Brexit parce que le fait de devoir respecter la politique commune des pêches en Europe, les quotas de pêche, le fait de voir entrer dans leurs eaux territoriales des pêcheurs venus de toute l'Europe était pour les Britanniques une forme de poids dont ils voulaient se défaire. Nous, nous devons dire aujourd'hui, 50% de la pêche française est réalisée dans les eaux britanniques, que si les Britanniques veulent un accord de libre-échange avec nous, eh bien il faut par exemple mettre ce point-là en priorité dans les négociations pour faire en sorte qu'effectivement, ce sujet-là sur lequel nous sommes aujourd'hui fragiles, nous puissions le défendre résolument dans les cadres des discussions qui vont s'ouvrir. Je crois qu'il faut évidemment n'avoir aucune espèce de fermeture, mais il faut n'avoir aucune naïveté non plus. Le 31 janvier, donc, le Royaume-Uni quitte l'Union, on ne sera plus que 27. Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres pays sur le thème ? Eh bien, ils sont partis, on peut partir nous aussi. Je pense à la Hongrie, à Pologne, à la Suède. C'est bien pour cela que la sortie du Royaume-Uni de l'Union m'inquiète profondément. Parce qu'on trouvera des commentateurs politiques, des mouvements politiques, pour nous expliquer que c'est beaucoup mieux à l'extérieur. Donc, ils trouveront des relais dans l'Europe des 27. Et donc, cela attisera d'autres envies à l'occasion peut-être d'une crise ou d'un problème dans un secteur particulier, dans des États membres. Oh, dans les 27 États membres, cette idée pourrait être relayée. Donc, on va perdre beaucoup d'énergie alors que le principe de l'Union européenne, c'est que plus le temps passe, plus on progresse, plus on s'intègre. Et la prospérité commune, qui est un bien commun, qui est liée à la libre circulation, aux normes partagées, permet de mieux redistribuer, d'essayer d'accompagner les plus fragiles, d'améliorer nos systèmes éducatifs et de santé. Donc, c'est ce projet de porter ensemble une vision commune, se libérer de contraintes et avoir un espace de sécurité et de prospérité qui pourrait être fragilisé, à charge pour nous les 27, de montrer que cela est possible dans une bonne intelligence, mais réaliste, c'est vrai, avec le Royaume-Uni. François-Xavier Bellamy, si on posait la question britannique dans 10 ans, est-ce que vous voudriez refaire partie de l'Union européenne ? Est-ce que vous pensez qu'ils diraient oui ? Est-ce qu'ils peuvent revenir ? Ou c'est irréversible ? Notre travail, ce serait de faire en sorte de construire une Union européenne à laquelle les Britanniques veuillent de nouveau participer. Je crois que le Brexit n'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce qui a causé le Brexit. Et il faut que, et c'est le travail que nous avons à faire pendant le mandat qui commence, que nous puissions relever tous les défis qui sont devant nous, pour faire en sorte que demain, plus personne ne se dise qu'effectivement, on est mieux à l'extérieur de l'Union européenne qu'à l'intérieur. Mais ça suppose de régler les problèmes qui ont créé chez les Britanniques le sentiment que l'Union européenne les fragilisait au lieu de les renforcer. Ça suppose de faire face de manière efficace aux défis économiques. Et il est très clair que la libre circulation est un atout, mais qu'en ayant été peut-être trop rapide et peut-être mal maîtrisée, elle a créé des déséquilibres majeurs qui ont causé des tensions très vives dans nos sociétés. Et c'est le cas aussi en France, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de pays récemment arrivés en Europe, qui ont connu ces tensions ou ces déséquilibres. Il faut qu'on arrive à se renforcer face aux défis écologiques, il faut qu'on arrive à se renforcer face aux défis migratoires ensemble, qu'on donne le sentiment aux citoyens de nos pays que l'Europe les rend plus puissants, plus capables de décider de leur destin que s'ils en étaient privés. Et ça, d'une certaine manière, c'est le travail qu'on a à faire. Je n'ai jamais pensé pour ma part qu'on ferait reculer la défiance simplement en la critiquant, on ne fait reculer la défiance que quand on donne aux citoyens l'occasion de faire de nouveau confiance, c'est-à-dire quand on construit une Europe qui fait la preuve de son efficacité, et c'est le travail qui nous attend. Fabienne Keller, il faut que l'Union Européenne se remette en question pour éviter de nouveaux Brexit. Alors, sur l'analyse de ce qui explique le Brexit, je ne partage pas tout à fait les éléments de fond. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé depuis 5 ans au Sénat pour analyser ce qui se passait dans la société britannique. Il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news, beaucoup de reproches attribués à l'Europe, alors qu'elle n'y est pour rien. Le premier sujet au moment de la campagne en 2016, c'était le système de santé britannique, dont disaient ceux qui étaient favorables à la sortie, « Les Polonais qui viennent travailler au Royaume-Uni déséquilibrent l'économie ». M. Farage, M. Johnson ont même promis que ce système serait rééquilibré après la sortie. Il ne l'a pas plus été. Il a été obligé de lui donner, devenu Premier ministre, une subvention exceptionnelle pour que sa promesse soit réalisée, mais pas du tout pour les raisons à expliquer. Donc une campagne de désinformation ? Beaucoup de fake news, une des premières campagnes où on voit le clivage aussi, monde rural, ceux qui subissent la mondialisation, et c'est là que, sur cet argument, je suis d'accord, il y a le sujet de la prospérité partagée, qui n'est pas qu'un sujet européen, mais quand même, avec des fractures qui sont assez proches de celles qu'on a vécues en France, avec les gilets jaunes, entre une population qui a le sentiment qu'elle perd sa qualité de vie, son accès au travail, un certain nombre de protections, à charge pour nous de proposer une Europe qui protège, une Europe qui assure, sur la question tellement sensible et tellement utilisée par les populistes de la migration, des règles qu'on applique avec humanité, mais avec fermeté, avec des moyens européens. Donc, que ça nous fasse réfléchir, oui, mais l'Europe, malheureusement, on lui attribue souvent des défauts qu'elle n'a pas, mais elle ne répond pas trop, parce qu'elle n'est pas autant portée à un carnet, à charge pour nous, députés européens, d'expliquer mieux l'Europe. C'est là où vous vous rejoignez. Merci à vous deux d'être venus débattre avec nous. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez de bonnes fêtes et restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Et là, RTBF. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada